Il n'y a pas eu de surprise de dernière minute. Le Sénat américain n'est pas parvenu vendredi soir à adopter un texte prolongeant de 4 semaines le budget des Etats-Unis. Résultat, les agences fédérales jugées non essentielles sont fermées, faute de pouvoir payer leurs 850 000 salariés. Le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, a accusé le président Trump d'être responsable de cet échec pour avoir refusé tout compromis avec l'opposition. Si à la Chambre des représentants, les démocrates menés par Nancy Pelosi ne sont pas en capacité d'imposer leur vue, leur influence est plus importante au Sénat, bien qu'ils y soient minoritaires. La preuve avec ce blocage, qui était 100% évitable, a estimé le patron des sénateurs républicains, Mitch McConnell. Les sénateurs démocrates prennent en otage les citoyens américains. A de son côté réagi le président Trump, par l'intermédiaire de sa porte-parole, les deux camps vont reprendre leurs négociations.